hello hello tout le monde c'est moi Onuk Bey et aujourd'hui je suis toujours en Thaïlande et en particulier toujours à Koh Samui je suis venu hier franchement j'ai adoré cette chiffre et aujourd'hui j'ai pour mission de visiter l'île en particulier le nord-est du pays aujourd'hui déjà je vais commencer par visiter un point de vue après j'ai décidé que je vais aller visiter un petit village qui s'appelle Fisherman village c'est un village où ils vendent du poisson à ce que je comprends d'après le nom et après ça je vais visiter le bouddha la plage et on va chiller quoi on va découvrir ensemble à ce que ça donne j'ai tellement hâte de découvrir de plus en plus cette île parce que là hier j'ai adoré j'ai passé ma meilleure journée et bah je vous dis à tout à l'heure pour de nouvelles aventures bon je viens tout juste d'arriver au big bouddha ça m'a mis genre je sais pas combien de temps de route j'ai dû marcher j'ai dû rouler pendant au moins 30 minutes parce que je me suis trompé de route et j'ai raté le point de vue parce qu'en fait c'était sur le côté de la route mais du coup au final j'ai finalement réussi à venir regardez c'est super beau j'ai vraiment pas mal je suis trop chanceux que la météo est avec moi toute cette semaine il va faire soleil c'est magnifique le bouddha est immense c'est trop beau ça me fait rappeler un peu tchangrai mais en couleur parce que à tchangrai le bouddha il était tout blanc il ya même des oiseaux j'ai prié un petit peu pour la safety pour la good luck c'est magnifique la vue est impressionnante l'eau et bleu turquoise ça donne trop envie de se baigner après je vais aller me baigner donc tout autour du grand bouddha vous avez plein de magasins pour acheter des vêtements des magasins souviens is your bike okay my bike is the other side okay we see you in the evening see you in the evening oh you have my instagram yeah you follow me okay you send me a dm and i join you yeah we can see it if we meet in the evening yeah we will meet okay i hope so send me a dm in case yeah okay bon du coup après la visite du temple j'ai du bouddha j'ai pris un milkshake juste à côté donc du coup malheureusement le plan il a changé parce que le fisherman market il ouvre le soir du coup j'irai ce soir je vais aller me baigner je vais aller manger après je vais aller me baigner dans la plage et là je vois il ya la plage ils ont deux îles différentes et je sais pas si on peut y aller c'est magnifique mais je sais pas si je peux y aller là-bas oh my god les gens je viens de trouver un petit restaurant trop mignon trop cute un restaurant très local et ils vont ils vendent pas des trucs mais il ya des livres genre français et tout c'est trop mignon j'adore donc c'est ce qu'on peut retrouver généralement en thaïlande et en plus c'est pas très cher pour ce que c'est du coup j'ai commandé des pâtes parce que ça fait super longtemps que j'ai pas mangé de pâtes et des des spring rolls végétariens parce que ça faisait aussi super longtemps que j'en ai pas mangé et putain bon appétit ça a l'air trop 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 bon bon appétit et nous restons là je viens de finir de manger c'était l'un des restaurants le meilleur c'était trop trop bon je viens de finir de manger c'était l'un des restaurants le meilleur c'était trop trop bon franchement je vous recommande ce que je viens de manger et en plus c'était pas si cher que ça c'était genre 200 au total je dois en avoir pour 250 pâtes ça fait genre 5 euros 5 euros pour deux plats donc j'avais des pâtes enfin des pâtes françaises parce que ça m'avait trop manqué des pâtes même si j'en mange tous les jours avec des spring rolls et de l'eau genre 250 pâtes c'est pas grand chose mais pour l'île parce que de base franchement j'adore kosamui là je vais aller me baigner relax et après je vais rentrer à la maison pour dormir parce que je prenais mhm du coup j'ai finalement trouvé un endroit pour me poser pour poser mes affaires ça c'est un café qui s'appelle Kael Talé trop sympa la dame elle m'a dit ouais viens elle m'a fait des signes pour que je vienne et du coup je suis venu et elle m'a proposé de surveiller mes affaires en attendant que je me baigne et que je marche et que je fasse ma vie et du coup je suis allé marcher et j'ai trouvé un coquillage comme ça trop beau et en plus de ça j'ai trouvé une autre sorte de coquillage mais c'était vivant c'était genre une étoile de mer ronde mais elle était vivante elle bougeait dans ma main c'était ça faisait trop peur je voulais la ramener mais je me suis dit non la pauvre elle va mourir sans eau et du coup je l'ai laissé moi je vais vous montrer un peu je vais vous montrer un peu bon j'avoue j'ai rien foutu de la journée j'ai chillé toute l'après-midi sur cet café et sur cette plage j'ai absolument rien fait j'ai rien fait de ce que j'avais prévu de faire mais bon il est bientôt 6 heures là j'ai pris un cocktail pour 99 baht parce que c'est le happy hour mais j'ai rien foutu de ma journée mais je suis en vacances en fait j'ai pas que ça à foutre quelque chose je suis en vacances mdr lol xd pt dr les gens je suis trop content genre je sais pas j'ai l'impression d'être je réalise toujours pas que je suis en thaïlande tout seul en train de voyager vivre ma meilleure vie et là dans trois seuls je rentre en france c'est horrible c'est trop chiant j'ai fait de sacrées aventures quand même j'ai voyagé en thaïlande tout seul je suis j'ai fait de ville en ville chiang mai bangkok pouquet j'ai pris le bateau tout seul j'ai réussi à me déplacer avec les taxis et tout me pas faire arnaquer et là franchement ko samui c'est pour l'instant c'est l'une des meilleures des meilleures îles que j'ai fait et là bas je suis assis dans un café depuis tout à l'heure et je pense au sens de ma vie en fait quand je vais retourner en france je suis dans la merde parce que je sais pas que ce que je vais faire de ma vie merci merci de me soutenir en vrai mettez un like un commentaire ce que vous en pensez me dire c'est vous qu'est ce que vous avez fait à ko samui qu'est ce que je peux faire et voilà bisous sunset est magnifique ma chérie bah là je vais partir bah du coup vous montrer le fisherman market bah en fait c'est un marché de nuit quoi un night market quoi rien spécial et je vais rejoindre une fille que j'ai rencontré bah tout à l'heure quand j'ai quand j'ai visité le bouddha ça monsieur bon matin ah ok je pense Violins d'entretien ah oui vous savez comment parlentinosaurus seniors je n'en ai pas pour le maire tous les fon IV bon du coup je viens d'arriver au Fisherman Market bah en fait du coup c'est pas du tout un market je crois que je me suis trompé de rue comme d'habitude encore au Nour il fait des conneries je me suis trompé de rue et en fait Lodge Market c'est bah le Fisherman par exemple, Fisherman Market c'est pas du tout un market, c'est un une rue avec plein d'attrapes touristes du genre qui vend des souvenirs avec plein de restaurants mais qui coûtent cher un petit peu du coup bah là je me suis posé dans un petit restaurant qui s'appelle The Lodge j'ai pris un hamburger au chicken parce que ça fait genre une éternité que j'ai pas pris des hamburgers et franchement trop content regardez la vue que j'ai ok donc là j'ai bien reçu mon chicken burger avec des frites ça faisait une éternité que j'ai pas mangé ça du coup bah là je vais aller manger tranquillement du coup je vous dis si vous avez aimé ma vidéo n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like et à vous abonner voilà voilà et je vous dis à la prochaine bisous bisous 1 1 1 1 1 1 1 1 2